Zelensky continue de réclamer de l'aide, il demande de l'aide, et dernièrement aussi, quand il dit dernièrement, il y a de cela quelques heures, j'ai suivi aussi l'intervention de Joe Biden qui demande au Congrès de tout faire pour voter l'aide à l'Ukraine, parce que pour lui, cette aide-là est très nécessaire pour que l'Ukraine puisse résister. On est d'accord, mais ils sont comme Oliver Twist, Donald Trump le sait, les députés républicains le savent, ils savent aussi qu'après cela, on va demander encore, parce que si vous avez déjà donné 200 milliards à quelqu'un, et que la situation est difficile, la personne n'a plus d'armes, la personne n'a plus, et qu'il reste 60 milliards, et que la personne vous dit, si vous n'envoyez ça, vous n'envoyez pas ça, ça sera compliqué pour moi, si vous envoyez ça, quand il va recevoir cela, il va demander encore davantage. C'est comme Oliver Twist, demandez, quand vous donnez, vous demandez, quand vous donnez, vous demandez, parce que si vous ne produisez pas, vous ne pouvez que demander, c'est ce que l'Ukraine fait, et je suis d'accord avec l'Ukraine. Zelensky a raison, au moins sur l'autre là, de l'aide, demander de l'aide, il faut qu'ils envoient de l'aide, ils envoient, ils envoient, ils envoient, c'est ce qu'ils ont voulu. Zelensky au début a voulu négocier, ils n'ont pas voulu que Zelensky négocie, donc aujourd'hui, c'est de bon ton, de l'aide, demander de l'aide, et il faut que ce gars-là lui envoie de l'aide, c'est de ça qu'il est question, les amis. Les Américains doivent envoyer de l'aide, mais comme la diplomatie américaine est très compliquée, complexe et complexifiée, il faut passer par le Sénat et le Congrès, dont le président n'a pas l'attitude de signer tout, d'envoyer tout, non, c'est un peu comme ça là-bas. Et Joe Biden devrait intégrer cela. Mais les amis, vous savez, ils ont pensé à un moment donné que bon, ils vont faire ça vite fait et ça va régler l'affaire. Aujourd'hui, ça les a calés au cou. Et voilà dans quoi se trouve l'Ukraine. Les Ukrainiens souffrent tous les jours. La nuit de mercredi à jeudi, les Russes ont frappé encore durement trois villes en Ukraine. Mikaloev, Mikaloev, j'espère que je prononce bien la ville, Odessa et Kakif. Et qu'est-ce que les Russes ont ciblé, les amis ? Les Russes ont ciblé les infrastructures énergétiques. Donc, à Mikolaev, ça a été touché sérieusement. Le ministre de l'Énergie, ukrainien d'ailleurs, a fait une sortie sur Telegram. À Odessa, on parle d'une fois de quatre personnes qui ont été tuées dans cette frappe-là sur un central thermique et central hydroélectrique à Odessa et à Kakif. Et vous savez, les Américains ont commencé déjà à mettre la pression sur la Chine. On va vous tenir responsables si les Russes font encore des gains territoriaux très, très importants. Mais c'est parce qu'ils savent déjà, quand ils commencent, ces gars-là sont comme ça. Quand ils commencent à parler de quelque chose, sachez qu'ils sont déjà au courant que ces choses-là sont en train de se produire. Les Américains savent que Kakif va tomber, que Soumy va tomber. Donc, ils sont en train de préparer l'opinion publique américaine qui ne s'intéresse plus à ce qui se passe en Ukraine actuellement et l'opinion publique européenne. Oui, on a tiré la sonnette d'alarme, on a demandé à la Chine d'arrêter, d'arrêter. Voilà ce qu'on a dit, on avait dit à l'époque et tout. Comment comprendre que le ministre russe des Affaires étrangères est en déplacement en Chine et ça inquiète les Américaines ? Pourquoi non de quoi ? Pourquoi les autres personnes ne voient pas les choses comme ça ? Pourquoi est-ce que les autres personnes ne s'intéressent pas quand une Américaine, quand les Américains se déplacent ? Pourquoi est-ce que ça n'intéresse pas tant les Américains, les autres pays ? Pourquoi c'est toujours les Américains qui devraient s'intéresser à tout ce que tout le monde fait ? Quelqu'un va aller aux toilettes, ça énerve les Américaines. Quelqu'un veut aller se laver, ça énerve les Américaines. Quelqu'un veut aller au marché, ça énerve les Américaines. C'est eux qui ont vu la situation actuelle, mais qui débloquent l'argent, qui donnent aux Ukrainiens, qui les donnent les armes. Oui, ça sera du gaspillage total. Au lieu de penser perdre, réfléchir sur la paix, tout de suite et maintenant, ils sont en train de perdre le temps. Mais heureusement que Donald Trump l'a déjà dit et ça les inquiète terriblement. L'idée que Donald Trump va arriver et mettre terme à cette situation, ça toutefois fournit les armes et les efforts et tout ça, ça les énerve tellement. Alors que si ces gens-là avaient du bon sens, c'est vers là où ils devraient aller chercher une solution pour mettre un thème à cette catastrophe humaine qui est en train de se dérouler en Ukraine aujourd'hui. Vous voyez? Zelensky et ses amis européens, oh, le système fonctionne, le système anti-arénien. J'avais vu dernièrement une vidéo qu'un drone russe a détruit un chat brantlé. C'est un chat américain qui fait ceci, détruit ce chat-là. Et là, en termes de capacité de production, tout le monde est l'unanime, même des Européens que les Russes produisent trois fois plus qu'eux. Donc, ce n'est pas une question de la Chine. La Chine, c'est la petite celle de la Russie en termes de production des armes, en termes de technologie d'armement. Les autres pays qu'on s'y dira et tout ça, c'est la Russie qui les soutient. Mais quand vous êtes en difficulté, c'est de bon temps d'avoir vos petits, des gens que vous avez contrôlés, aidés hier, vous soutenez, non? C'est ça qui les questions aujourd'hui. Donc Zelensky qui réclame l'aide, comme le dit les amis, je comprends Zelensky. Envoyez les 100 batteries patriotes du système anti-défense en Ukraine. Vous avez 100. Envoyez. Envoyez tout cela. Envoyez tous vos armes. Envoyez tout. Quand ça va cramer en Ukraine, vous serez vulnérable. Et quand Donald Trump va arriver, tout ce qui va vous dire, vous allez comprendre. C'est le message en Europe, les amis, qui n'arrivent pas à comprendre là où il y a de l'intérêt. Quand votre maison est en train de brûler, vous devrez tout faire pour éteindre le feu et non tout faire pour provoquer encore le feu. Parce qu'ils sont en train de mettre l'huile sous le feu. On envoie les sables. On fait ceci. On fait un processus de paix sans la Russie. On fait toujours en tête d'envenimer la situation. Zelensky, je pense que lui, il fait partie du problème. Parce que si lui n'avait pas accepté cet état des choses aujourd'hui, son pays ne serait pas dans ce problème. Il pouvait dire non à Boris Johnson. Il pouvait dire non à ses gars que vraiment, c'est mieux de faire la paix avec la Russie que de faire la guerre avec la Russie. Parce que même si on fait la guerre, ça va se sauver par la négociation. Pourquoi pas négocier aujourd'hui? Mais les Occidentaux, dans le cynisme habituel, ont pensé qu'affaiblir la Russie devait être possible. Faire ceci, ça avait été possible. Les Russes n'ont pas de missiles. Les Russes n'ont pas des obus. Les Russes n'ont pas ceci. Mais aujourd'hui, de façon claire, ça a été démontré que c'est plutôt les Occidentaux qui n'ont pas tout ce qu'ils sont en train de dire que les Russes n'ont pas. Macron s'est baladé l'autre jour en France en disant qu'il vient ouvrir une usine de poudre, des obus, des fabrications d'obus. Donc, il n'y avait pas ça en France. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas en Europe. Aujourd'hui, ils sont en train de faire, on va renouveler l'économie d'ici et tout cela. On sait que la guerre nourrit certaines personnes. Oui, certaines personnes se basent sur la production d'armement pour dire que l'économie ne s'est pas bien. C'est leur problème. Moi, du point de vue de l'Africaine que je suis, je pense que les Ukrainiens devraient mettre la pression sur Zelensky pour mettre un thème à cette guerre parce que les Ukrainiens ne peuvent rien contre les Russes. Les Américaines et les Européens les ont aidés. Ils ont vu que, même avec l'aide de ces gens-là, ils ne peuvent pas prospérer. Donc, il est temps d'arrêter tout cela. Merci, amis. Merci encore et bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501